On entend souvent dire qu'on pourra bientôt vivre sur Mars. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. La Terre et Mars sont situés respectivement à 149,6 millions et 227,9 millions de kilomètres du Soleil. La distance entre les deux planètes n'est pas fixe. Elle varie entre 56 millions et 400 millions de kilomètres selon la position de la Terre et de Mars sur leur orbite respective. Les contraintes inhérentes à la mécanique spatiale et la nécessité de consommer le moins d'énergie possible font que le départ de la Terre vers Mars et le retour de Mars vers la Terre ne peuvent avoir lieu que dans une configuration particulière des deux planètes. Cette configuration se présente tous les 735 à 820 jours. Le voyage allé durerait autour de 210 jours, soit 7 mois. Pour le séjour sur place, deux options sont en théorie envisageables. Rester 30 jours ou 500 jours. Dans le cas d'un séjour de 30 jours, le retour serait beaucoup plus long que l'allée. 400 jours, soit environ 13 mois. Et il nécessiterait de passer à proximité de Vénus, où règne une chaleur intense. Ce n'est donc pas le meilleur créneau. Reste l'hypothèse de 500 jours sur place, avec un retour de 210 jours. Mais vivre 500 jours sur Mars, c'est s'exposer à des niveaux de radiation problématiques, devoir amener de l'eau en quantité suffisante, où la produire et la recycler sur place, car sur Mars, l'eau n'est présente près de la surface qu'au pôle, devoir amener de l'oxygène en quantité suffisante, où le produire et la recycler sur place, car l'atmosphère constituée à 95% de dioxyde de carbone, renferme seulement 0,13% d'oxygène et est irrespirable. Pour le moment, les difficultés techniques sont énormes, et l'on ne sait pas donner de chiffres exacts et crédibles pour le coût réel d'un tel voyage. Quelques humains iront peut-être, un jour, sur la planète rouge. Mais on est encore très loin de pouvoir aller vivre sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada